Bonjour à tous, c'est un ami de TV. Alors nous voici en compagnie de nos chers grands sommeliers Jean-Michel Deluc pour une dégustation fabuleuse encore. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Oui, fabuleuse, d'autant plus que c'est un domaine des affilantes. C'est un domaine que je vois chaque fois quand je vais dans les salons, etc. Je déguste, je tombe toujours amoureux des vins des affilantes. Et puis alors ça y est, on l'a, ça y est, je suis heureux, on l'a. Et on a pris une cuvée Côte-du-Rhône-Village, Plan de Dieu. Donc on est à proximité d'Orange. Alors avant que tu me le demandes, c'est le Vaucluse. Ça c'est bon, 84. 84. C'est là où il y a tous les bouchons. Oui, quand on part en vacances. Donc profitez-en pour aller visiter ce magnifique domaine des affilantes. Bien sûr. C'est bio ? C'est bio et ils sont en biodynamie depuis plus de 15 ans. Donc ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas depuis deux ans, non, non, depuis quelques temps, voilà. Pas d'insecticides, pas de pesticides. Oh là là, que des bonnes. La nature pure et simple. Donc on est sur un assemblage grenache-cyra-mauvèdre, classique. Voilà, donc chaque cépage toujours apporte quelque chose. Grenache, le fruit, cira, la fraîcheur. Mauvèdre, le côté animal, épicé, un peu sauvage. Voilà. Je sais que tu aimes bien tout ce qui est un peu sauvage. Ah oui, ça me fait envie ça. Voilà. Alors à l'œil ? Belle couleur, tendre, violette. On est encore sur des nuances encore jeunes. On est sur un 2015. C'est une cuvée des galets, donc ça nous parle un petit peu du sol. Les galets, vous allez voir. C'est général. Voilà, comme à Châteauneuf-du-Pape, on a vraiment un sol relativement chaud. Au nez. Superbe. Superbe. Magnifique. Et on retrouve le fruité, un peu fruit à noyau, plutôt cerise, prune, pruneau. On a des notes de fraises, mais fraises maras ou fraises des bois, des fraises un peu sauvages. Voilà, de la framboise, des épices, du fumé, du tosté, chocolaté, un peu de cuir. Ça, c'est le mauvais qui donne ce côté un peu sauvage. Du poivre. Voilà, donc c'est magnifique. C'est jeune, mais c'est déjà très flatteur. Bon, si on le dégustait. Souple, rond. On boit de belles choses. Oui, là, c'est magnifique, c'est puissant. Oui, ça, c'est vrai. C'est réglissé. Alors, ça a envahi le palais, mais c'est incroyable. Et on a tous ces arômes qui reviennent en rétro-olfaction, pour être technique. Voilà, et on retrouve tous ces fruits, ces réglisses, ce poivre, ce chocolat. C'est mentholé même. C'est superbe. C'est un grand bain. C'est vraiment un très grand bain. Alors, je suis vraiment heureux de vous proposer les affilantes. Ah, et moi, je suis heureux de le déguster. Voilà, depuis le temps que je les espionne, que je les regarde, que j'en ai envie. Voilà, on les a. Alors, c'est un vin qu'on va pouvoir boire toute l'année. Alors, peut-être qu'en été, on va le servir à 15-16 degrés. Il ne faut pas hésiter à le passer un petit peu au frigo, si nécessaire. Le carafé, oui, parce que c'est un vin qui a une certaine puissance. Donc, on va le mettre une heure en carafe et on va le servir sur des viandes grillées, simples, des jus, des rôtis, des viandes rouges. Par contre, c'est le vin qui a comme une très grande appellation de la vallée du Rhône. On peut aller sur des gibiers, des plats en sauce, des plats cuisinés, etc. Plus sur l'hiver, voilà. Ok. Magnifique. Et puis alors, c'est un vin qu'on peut mettre dans sa cave. Voilà, ça, il faut en profiter parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Il faut acheter, mettre dans la cave, une douzaine de bouteilles et puis les garder pendant 5-6 ans et ouvrir une bouteille toutes les années pour l'expérience. Ou faire une grosse fête et ouvrir les douze. Voilà, tu peux faire ça aussi. Voilà, ça c'est bon. Donc, magnifique. Donc, on est heureux d'avoir ce domaine des affilantes. Parfait, c'est délicieux. Magnifique cuvée Côte-du-Rhône-Village, plan de Dieu. On n'est pas très loin d'orange. Les galets. Les galets pour le sol. Parfait. Merci beaucoup Jean-Michel pour ce que vous avez découvert. Magnifique cuvée, millésime 2015. Bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.